Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Histoire. Tout simplement, elle aura marqué l'histoire de son empreinte, une empreinte indélébile qui restera à jamais en Grande-Bretagne et dans le monde. Oui, comme vous l'avez sûrement deviné, je parle d'Elisabeth, reine du Royaume-Uni, décédée au château de Balmoral le 8 septembre 2022. Ça vous dirait de découvrir son histoire ? Alors c'est parti ! Elisabeth Windsor naît le 21 avril 1926 à Mayfair en Angleterre. Elle est la fille du roi d'Angleterre George VI et de la fameuse Elisabeth Bowes-Lyon. Quatre ans plus tard naît une petite sœur, Margaret. Mais avant de s'intéresser à son histoire, on va déjà se pencher sur son nom de famille qui est alors Windsor. Et comme vous le savez sûrement, Windsor, c'est un château. Alors pourquoi porter un nom de château ? Et bien pour le comprendre, il faut remonter au règne de la reine Victoria, ancêtre d'Elisabeth. Cette dernière avait épousé le prince Albert de Saxe-Coburgauta, un prince allemand dont elle était follement amoureuse. Victoria prend donc le nom de famille de son mari. De fait, la famille royale britannique est liée par cette alliance à la belle famille allemande. Mais quand se déclenche la Seconde Guerre mondiale, cette alliance avec la famille allemande, qui est sans cesse rappelée par le nom porté par la reine, pose problème. Et quand vous êtes en train de vous battre contre les allemands et que vous vous appelez Saxe-Coburgauta, ça fait un peu désordre. Ils ont donc décidé de changer le nom de la famille royale, qui ne sera plus Saxe-Coburgauta, mais Windsor, en référence au fameux château du même nom. Bref, un nom qui sonne bien britannique. Bon, maintenant qu'on a un peu éclairci ce côté, on peut revenir à Elisabeth. Son petit surnom, c'est Lilibet. Elle est appelée comme cela par sa famille et par son grand-père, le fameux Georges V, qu'elle adorait et qui était un peu pour elle un papi gâteau. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'Elisabeth, qui aura marqué l'histoire plus que tout autre monarque, n'était pas destinée à régner. C'est en fait son oncle, Edward VIII, qui devait monter sur le trône. Mais ce dernier était fou amoureux d'une femme divorcée, Wallis Simpson. Or, à cette époque, il était impensable qu'un roi d'Angleterre épouse une femme divorcée. Et encore aujourd'hui, ça rincerait des dents. En tout cas, ça offre alors à lui deux options. Première option, renoncer à Wallis Simpson et devenir roi. Seconde option, renoncer à la couronne pour épouser Wallis. Et c'est cette seconde option qu'elle choisit, en abdiquant au nom de l'amour qu'elle portait à Wallis Simpson. Cette abdication provoqua une onde de choc dans tout le Royaume-Uni. C'est donc son frère qui devint roi sous le nom de Georges VI. Et pourtant, ce fameux Georges VI, il avait toujours espéré ne jamais devenir roi. En effet, il était timide, peu sûr de lui. Et surtout, il bégayait. Vous vous rendez compte ? Vous êtes le personnage le plus important de tout le pays. Vous venez de déclarer la guerre à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et vous devez adresser un discours d'une importance primordiale à vos sujets en bégayant. Mais il s'en est quand même sorti, rassurez-vous. Il y a d'ailleurs un film Le Discours d'un Roi réalisé par le cinéaste de Tom Hooper qui raconte son combat pour réussir à parler sans bégay. Je vous invite à le voir, il est superbe. Mais bon, le fait d'être bégay ne l'a quand même pas aidé. Elisabeth vit une enfance heureuse, soudée avec sa famille. Selon le bretableau, la Seconde Guerre mondiale. Au début, Georges VI souhaite faire évacuer sa femme et ses enfants. Et comme le dit si bien sa femme Elisabeth Bowes-Layen, je ne quitterai pas mon mari et mes enfants ne me quitteront pas. Tout est dit. Mais l'urgence de la situation contraint la famille royale à mettre en sûreté Elisabeth et Margaret au château de Windsor, en tout cas provisoirement. Mais c'est ce qui était prévu. Car comme l'a dit Margaret, nous étions censés nous y poser un week-end, nous y sommes restés cinq ans. Cette guerre ne se vit pas sans épreuve même pour les deux sœurs. Un jour, la chapelle du palais de Buckingham est détruite. Elisabeth dira alors « Maintenant, je peux regarder les anglais en face ». Enfant avec sa sœur Margaret, elle adressera également un discours radiophonique au peuple britannique et plus particulièrement aux enfants de leur âge. Écoutez. Elisabeth s'investira dans l'effort de guerre, notamment en conduisant des ambulances, ce qui contribuera plus tard à son excellente image auprès de son peuple. Finalement, la guerre se termine le 8 mai 1945. Et encore une fois, la reine et sa sœur ont une anecdote sur ce fameux jour. Elles ont raconté à la télévision que leurs parents ont accepté qu'elles se mettent de façon anonyme à la foule en liesse devant le palais de Buckingham. Bien évidemment, elles étaient terrorisées à l'idée que quelqu'un les reconnaisse. Mais tout s'est bien passé et elles ont vécu cette soirée incognito. Et c'est en 1947 que la future reine effectue son premier voyage en Afrique australe avec sa famille. C'est là qu'elle a prononcé ce discours si célèbre. Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie. Pourtant, de tradition à l'époque, un mariage arrangé ne plaît pas à la jeune Elisabeth. Depuis ses 13 ans, elle est amoureuse du beau et séduisant prince de Grèce et de Danemark, Philippe Mountbatten. Mais malgré son statut le prince, les parents d'Elisabeth refusent qu'elle épouse Philippe. Et là, incompréhension la plus totale. Il est prince. Beau, séduisant, il sait se tenir. Que demander de plus ? Sauf qu'il faut jeter un coup d'œil au revers de la médaille. Philippe a beau être prince de Grèce, cette situation n'est pas très glorieuse. Toute la famille royale étant exilée depuis plusieurs années. Son père, André, est un héritier des Argentés. Non pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais parce qu'il dépense ce précieux argent sans compter au casino. Quant à la mère de Philippe, elle n'est pas génienne non plus parce qu'elle est folle. Une folie religieuse. Par exemple, elle a un jour affirmé que Jésus lui était apparu et lui avait donné une photo dédicacée par lui-même. Elle saura donc interner une bonne partie de sa vie. De plus, les sœurs de Philippe ont épousé chacune des hauts dignitaires allemands. Et quand je dis allemands, je veux dire nazis. Et pour parachover le tableau de la magnifique famille du prince Philippe, ce dernier est orthodoxe. Or, les héritiers à la couronne d'Angleterre se doivent d'épouser des princes protestants. Mais Elisabeth n'en démord pas, ce sera lui ou personne. Les parents commencent à comprendre que leur fille est réellement mordue de ce prince de Grèce. Mais ils veulent d'abord tester leur amour si celui-ci est véritable. Ils envoient donc leur fille en Afrique. Et évidemment, elle entretient une correspondance assidue avec son prince adoré. Bon, là, le couple royal est obligé de le reconnaître. Ils sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils finissent donc par donner leur autorisation au mariage. Vient donc le temps du mariage. Mais il y a quand même un peu de ménage à faire chez ce Philippe. Déjà, il quitte l'église orthodoxe de Grèce pour devenir protestant. Ça, c'est le début. Ensuite, il faut qu'il arrête de fumer. Donc, juste avant la cérémonie du mariage, ils grillaient cigarette sur cigarette histoire de profiter des dernières. Et le 20 novembre 1947, c'est donc l'union princière de Philippe Mountbatten, désormais titré Duc d'Edimbourg et Elisabeth Windsor. Et ils reçoivent beaucoup de cadeaux de mariage. Mais vraiment beaucoup. Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mariés qui reçoivent 2500 cadeaux de mariage. De leur mariage naîtront quatre enfin. Charles, en 1948, actuel Charles III depuis le décès de sa mère, Anne en 1950, Andrew en 1960 et Édouard en 1964. Et c'est la naissance de ces enfants qui fera naître les premières tensions dans le couple. Et oui, même Elisabeth et Philippe se sont disputés. En fait, Philippe voulait transmettre son nom de famille, Mountbatten, à ses enfants. Bah oui, c'est lui l'homme dans le ménage. Mais Elisabeth ne l'entend pas de cette oreille. Ce sera Windsor et rien d'autre. Le prince Philippe plaisantera amèrement sur cet épisode. Je suis le seul homme du Royaume-Uni à ne pas pouvoir transmettre mon nom à mes enfants. Ce qui est plutôt vrai. Bon, à partir de 1952, la santé de Georges VI se détériore. Il faut dire que c'était un gros fumeur et qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Trop faible pour voyager, c'est sa fille Elisabeth qui le remplace pour les voyages officiels. D'ailleurs, on se rendait bien compte que le roi n'allait pas bien et on avait rédigé un brouillon de discours d'accession au trône au cas où. Donc, en 1952, Elisabeth et Philippe se rendent en Afrique. Ils sont logés au Saganah Lodge, un hôtel dans les arbres où ils peuvent admirer les animaux dans la nature. Sympa, non ? En ce matin du 6 février 1952, à Buckingham Palace, c'est l'effroi. Le roi est mort dans son lit pendant la nuit. Le roi est mort. Vive la reine ! Elisabeth, qui voyage toujours avec des habits de deuil, cool ambiance, rentre donc illico presto en Angleterre. Bien évidemment, notre chère reine prend le nom d'Elisabeth II. Mais pourquoi deux ? Il y en avait une autre avant elle ? Eh bien oui, Elisabeth Ière, née le 7 septembre 1533 à Londres et morte le 24 mars 1603 à l'âge de 70 ans. Fille d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, elle régna pendant 44 ans sur l'Angleterre et fut le mécène des plus grands artistes de son temps comme William Shakespeare. Elle est également connue sous le nom de la reine vierge car elle s'était jurée de le rester toute sa vie même si on se pose des questions si vous voyez ce que je veux dire. Revenons à Elisabeth II. Rentrée précipitamment en Angleterre, elle se fait couronner le 2 juin 1953 en l'abbaye de Westminster à Londres. Le couronnement est retransmis à la télévision et elle sera suivie par 277 millions de téléspectateurs dans le monde. C'est une première mondiale. Jamais un sacre n'avait été suivi en direct par des millions de personnes. Ma grand-mère de 83 ans m'a raconté que pour voir le couronnement elle était allée dans un café de son village. Il n'y avait que là qu'il y avait une télévision. C'était la première fois qu'elle voyait fonctionner un téléviseur et le faste de la cérémonie l'avait fascinée. Un grand moment pour elle dont elle se souvient encore parfaitement 70 ans plus tard. Bon, on va pas passer des heures à évoquer les différentes crises politiques et gouvernementales du Royaume-Uni sous le règne d'Elisabeth II car ce serait un peu long. On va juste parler rapidement des premiers ministres. Au total, elle en aura vu défiler 16 jusqu'à l'Istress qu'elle a nommée deux jours avant son décès. Je mets des guillemets sur nommée car elle approuve très symboliquement l'élection sans avoir de réel pouvoir de décision. Elle a beau être reine, c'est le peuple qui décide pour elle en votant. Bref, commençons par le commencement. Son premier premier ministre c'est Winston Churchill. Et non, je ne blague pas. Churchill, c'est lui qui lui a appris son métier de reine. Il a été un soutien indéfectible pour elle. Dans les premiers ministres marquants, on peut citer également Margaret Thatcher qui fut la première femme résidant au 10 Downing Street, l'habitation des premiers ministres. John Major et Tony Blair marquèrent eux aussi les esprits ainsi que Theresa May. Boris Johnson, quant à lui, fut très décrié pendant la crise sanitaire. Enfin, Lee Trust vient d'être nommée et elle n'a plus qu'à faire ses preuves devant Charles III. J'en profite pour vous rappeler que le sauveur en britannique n'a qu'un pouvoir de représentation, d'unité autour des sujets britanniques. Il ne peut pas faire voter des lois ou tout autre chose dans ce genre-là. Le premier ministre est en fait le véritable chef du gouvernement. C'est bien joli de parler du reine de la reine, de ses affaires familiales, etc. Il faudrait parler des différentes tentatives d'assassinat visant sa personne. Et oui, il y en a eu. Deux au total. Ainsi qu'un troisième événement très particulier. C'est maï... Non, le meilleur pour la fin. Déjà en 1981, peu de temps avant le mariage de Charles et Diana, la reine participe au défilé du salut aux couleurs. Assise sur son cheval, Burmese, la reine entend six coups de feu. Son cheval s'affole, elle remet doucement dans le droit de chemin, tout ça, sans broncher. En fait, l'agresseur Marcus Sargent avait tiré à blanc. Par le plus grand des hasards, une personne de la foule photographiait la reine au moment où Sargent tire. On peut voir l'agresseur Dodo brandissant un revolver. Et le plus drôle, c'est que la personne restée la plus calme pendant l'attentat, c'est la reine elle-même. Seconde agression, toujours en 1981, Elisabeth est en visite à Dublin, en Nouvelle-Zélande. Alors qu'elle visite la ville, on tire un coup de feu sur la reine du cinquième étage d'un immeuble. Étonnamment, le tireur Christopher Lewis fut emprisonné pendant trois ans non pour tentative d'assassinat, mais pour possession illégale d'une arme. Et la troisième anecdote n'est pas une agression. Elle est très surprenante. Nous sommes en pleine nuit le 9 juillet 1982. La reine se réveille seule dans sa chambre. Un homme est assis au bout de son lit. Il la regarde et tient un morceau de verre dans la main. Il menace alors de se trancher les veines devant la souveraine. Décidément très courageuse, notre reine parlemente avec lui l'empêche de commettre cet acte. Pendant ce temps, discrètement, elle saute son valet. Mais personne ne vient. La suite d'un malheureux concours de circonstances qui fait que personne n'entendit la reine appeler. Après un certain temps d'une discussion, Elisabeth trouve un prétexte pour sortir dans le couloir et appeler son valet de chambre. L'inconnu, Michael Fagan, est neutralisé. Fou, il sera interné dans un asile psychiatrique. Les déboires de la reine Elisabeth ne s'arrêtent pas là. L'année 1992 voit une série de drames privés se succéder. Pour commencer, des soupçons d'adultère et de richesse trop élevée de la famille royale la tournent en dérision. La participation de la reine à un jeu télévisé caritatif lui vaudra des moqueries. Déjà, ça commence bien. Mais pour parachever le tableau, le prince Andrew, fils d'Elisabeth, divorce de sa femme, Sarah Ferguson. Comme si ce n'était pas suffisant, la princesse Anne, sœur d'Andrew, divorce de son mari, Mark Phillips. Un geste apparemment désapprouvé par beaucoup car Mark Phillips reçoit des oeufs sur la tête lors d'une visite officielle à Dresde, en Allemagne. Et pour couronner le tout, le château de Windsor, château préféré de la reine d'Angleterre, part en fumée dans un gigantesque incendie. Là, vous vous dites « Ah, c'est bon, la pauvre reine, elle en a bavé. Maintenant, on va s'arrêter là. » Même pas. La reine pense d'abord que c'est l'État qui va payer les réparations du château de Windsor. Mais ce même État refuse de payer. La reine devra donc payer de sa cassette personnelle et ouvrir les portes de ses châteaux au public pour financer les travaux. Et c'est pas fini ! Le premier ministre, John Major, décide de faire payer l'impôt sur le revenu à la famille royale. Et ben, quelle histoire ! Et le pire, c'est que c'est pas fini ! En décembre, le prince Charles divorce de Diana Spencer qui l'avait épousée. Et pour terminer, et là, c'est vraiment fini, le journal The Sun publie le texte du discours de Noël d'Elisabeth II deux jours avant. Il devra donc payer une amende de 200 000 livres sterling. Ça fait mal. Madame, Monsieur, bonjour ! La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien d'Odi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Nous sommes le 31 août 1997. Lady Diana est morte dans un accident de voiture. C'est une onde de choc phénoménal dans le monde entier. Et le pire, c'est que l'accident était vraiment bête. Diana Spencer se trouve au Ritz, hôtel parisien, avec son amant Dodi Al-Fayed. Ceux-ci disent tranquillement qu'en des paparadis, ayant deviné que Diana se trouvait là, assaillent l'hôtel. Agacés, les deux amants décident de fuir. Ils appellent donc leur chauffeur. Sauf que le chauffeur, il n'était pas censé conduire. Il avait bu de l'alcool avant de plus finir et il était ivre mort quand il a pris le volant. Vous connaissez le résultat, il heurte une colonne sous le pont de l'Alma à Paris et tous les occupants du véhicule meurent. Au moment de l'accident, les enfants de Charles et Diana, William et Harry, se trouvent au château de Balmoral en Écosse. Après un petit tour à l'église, les grands-parents royaux cachent leurs petits-enfants de la pression médiatique. Aucune apparition publique, aucune apparition télévisée, rien, pas un mot sur le décès de Diana, adulé par le peuple britannique. Le peuple britannique s'inquiète et ne comprend pas l'absence de réaction de la part de la famille royale. Le premier ministre, Tony Blair, convainc alors la reine de s'exprimer. Elle adresse alors une allocution télévisée au peuple britannique en saluant les vertus de Diana. Cet acte fut bien apprécié par les britanniques et la situation se détendit. Lors de ces deux jubilés, célébrant le règne de la reine, l'atmosphère était déjà plus tendue. La mère et la sœur d'Elisabeth étaient mortes. Mais, contre toute attente, la reine fait bonne figure. En 2002, c'est le jubilé d'or, célébrant ses 50 ans de règne. Et en 2012, elle célèbre son jubilé de diamant pour ses 60 ans. En 2016, c'est le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Beaucoup ont dit que la reine ne soutenait pas ce Brexit car elle était apparue avec une tenue bleue agrémentée de fleurs jaunes, symbole de l'Union Européenne. L'entourage de la reine a quant à lui démenti ses rumeurs, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une simple coïncidence. Alors, qu'en était-il vraiment ? On ne saura, s'en doute jamais. La pandémie de Covid-19 va fortement fragiliser le Royaume-Uni. Obligée de se retrancher dans son château de Windsor, la reine adressera au peuple britannique une allocution télévisée exceptionnelle pour les inciter à garder espoir. Elle adressera un autre geste très symbolique, celui d'adresser un discours radio à 20 heures précises, heure à laquelle s'adressa son père Georges VI aux Anglais afin de les encourager en pleine guerre mondiale en 1945. Mais c'est un autre événement qui va véritablement, si je puis dire, saper le moral d'Elisabeth II. La mort de son mari et le prince Philippe le 9 avril 2021. C'est un choc profond pour la reine car Philippe était, comme elle l'avait dit elle-même, son roc. Et comme l'ont fait remarquer beaucoup de personnes, le déclin de son règne a commencé à la mort de son mari. Petit à petit, sa santé se dégrada. Petit à petit, elle a été de moins en moins présente aux différents événements remplacés par son fils Charles, désormais Charles III. En février 2022, Elisabeth est testée positive au Covid. Elle en sortira vivante mais très affaiblie. Elle aura quand même tenu jusqu'au jubilé de platine célébrant les 70 ans de règne, ce qui reste exceptionnel. Elle a même participé à un clip avec l'ourson Paddington qui la remercie de tout ce qu'elle a fait pour le pays. Malgré la durée exceptionnelle de son règne, elle n'aura pas dépassé celui de Louis XIV, roi de France qui a gouverné deux années plus qu'elle. C'est vraiment dommage à si peu de choses près. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth s'éteint de vieillesse au château écossais de Balmoral qu'elle aimait tant à l'âge de 96 ans. Cette reine aura marqué l'histoire par la longévité de son règne mais également par sa détermination à s'accrocher quoi qu'il arrive. À sa devise « Never complain, never explain, ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. » Par son français qu'elle parlait si bien et par plein d'autres choses encore. Si la vie d'Elisabeth vous intéresse, je vous recommande de regarder la série sur Netflix « The Crown » qui relate toute sa vie. C'est très bien fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur Elisabeth II, reine du Royaume-Uni. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à liker et commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également suivre mes actualités sur mon site internet à l'adresse histoire-tout-simplement.fr ainsi que sur ma page Facebook. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour continuer à découvrir l'histoire tout simplement. Elisabeth, qui voyage toujours avec des habits de deuil, moi, quand je découvre les corrections de papa, John Major et Tony Blair, marque raire, marque raire, et inquiétante. Nous sommes en pleine nuit, le 9 juillet 1982. 1982. La Reine de Ré... Le journal The Sun publie le texte Ceci dit tranquillement qu'on n'est pas paradis ayant definé à quant à lui démentir ses rumeurs. Alors là, il y a un passage qui a sauté. C'est pas possible. Pour leur inciter à garder espoir. Pour les inciter. Bah oui. Pour la... C'est un choc profond pour la Reine. Il faut vraiment que je révise mon entonation. Si la vie d'Elisabeth vous intéresse, je vous recommande de regarder la série sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !